C'est sur cette plaine que sera bâtie l'usine bruxelloise de biométhanisation. Un terrain vague à deux pas du pont Bouddha sur le canal et à côté de la station qui traite les eaux bruxelloises pour les purifier. Le zoning industriel offre un double avantage. Très peu de riverains dans cette zone-là, donc peu de risques de déranger par la circulation des camions par exemple ou même le fonctionnement même de l'usine. Puis il y a des interactions possibles avec l'usine, la station d'épuration qui est juste à côté puisque la station d'épuration a besoin d'énergie et la centrale de biométhanisation va produire de l'énergie. L'objectif est de traiter 30 000 tonnes de déchets organiques chaque année et plus quelques milliers de kilos de déchets verts, de quoi produire en électricité l'équivalent de deux éoliennes. Attention, actuellement la région ne produit pas autant de déchets organiques mais la volonté et les normes internationales poussent à augmenter ce réflexe de tri sélectif. Le tri organique va progressivement devenir obligatoire et s'imposer. Vous n'allez plus mettre vos plures, par exemple vos différents déchets organiques, vous n'allez plus les mettre dans le sac blanc. Alors heureusement déjà certaines personnes les mettent dans le sac orange ou au compost mais de plus en plus vous serez obligés de les mettre soit dans le sac orange, soit dans le compost. Donc il y aura de plus en plus de sacs orange et on doit valoriser ces déchets comme des ressources et on doit le faire à Bruxelles. L'entreprise chargée de construire l'usine de biométhanisation n'est pas encore désignée. Il faudra ensuite obtenir un permis d'urbanisme. Alain Marron veut boucler le dossier sous cette législature et inaugurer l'endroit en 2026. Le budget aussi entre 30 et 40 millions d'euros.